Le nouveau chapitre qui était tant attendu, c'est les pédagogies actives, qui est le plus intéressant. Vu le temps qui nous reste, on va essayer de développer les différents points essentiels qu'on va voir tout au long de cette partie de la pédagogie active qui est la plus intéressante. Alors, pour ça, on va prendre le petit sommaire. Ça, ce sont les différents points qu'on va développer tout au long de la partie de la pédagogie active d'animation. Alors, dans la pédagogie active, il existe plusieurs trucs. Et là, on va parler du point des classes, la classe dialoguée. Et là, la classe dialoguée, c'est le premier point qui va être abordé sur les questions-réponses. Alors, vu le temps qui est donc imparti et qui ne reste plus qu'une dizaine de minutes, on va principalement travailler sur chaque point qu'il y a là. Et sur chaque point qu'il y a là, on va un petit peu déjà voir ce qui se cache derrière. En sachant que la semaine prochaine, on va essayer de faire le premier et le deuxième point. Et si on avance bien, peut-être on abordera le troisième point. Tout dépend des questions. Si on a des questions, forcément, ça prendra plus de temps sans trop perdre de temps. Donc, ici, la classe dialoguée, QR, ça veut dire questions-réponses. Ça sera justement avec une interaction dans laquelle on aura des questions-réponses qui vont permettre justement aux élèves d'intervenir et de participer. C'est-à-dire, vous pouvez jouer la devinette, par exemple. C'est-à-dire, par rapport à ça, eux, ils vont essayer de répondre, de dire, vous, vous faites une question devinette, eux, ils vont essayer de vous répondre, et puis ainsi de suite. Et puis, ils vont dire, est-ce que ce ne serait pas ça qu'on va voir dans cette leçon ? Est-ce que ce ne serait pas ça ? Donc, c'est faire deviner et donner, à travers des questions-réponses, le goût aux enfants, aux élèves, d'avoir envie de suivre le cours. Et ça vous permettra à vous-même de savoir comment l'enfant peut être intéressé ou pas de la leçon, par rapport à la leçon. Après, pour la classe dialoguée, ça, c'est toute la partie théorique qu'on va transformer en classe dialoguée. Mais c'est la partie théorique, parce qu'on a de la... Tout ce qui est le cours ex-cathédrale pourrait se retrouver dedans, dans cette partie de la deuxième pédagogie. N'oubliez pas, à l'intérieur, il y a encore plein de pédagogies. Quand on rentrera dedans, vous allez le découvrir. Et puis, on a la technique d'animation de groupe. Mais d'animation, parce qu'en dessous, vous voyez, il y a le travail personnel, groupe, etc. Non, ça, c'est une technique d'animation de groupe. Eh bien, vous avez déjà fait des petits ateliers de groupe, dans lesquels vous avez des puzzles, vous avez des mots croisés, des choses comme ça. Ou bien, un atelier avec l'informatique, dans lequel ils ont des questions, ils doivent trouver, et après, ils ont les réponses seulement après. Eh bien, ça, c'est une technique d'animation du groupe. Comment animer les groupes pour que ça puisse fonctionner ? Ce que j'aime bien, j'ai déjà vu aussi, par exemple, des profs ont déjà fait deux groupes dans la classe. Les filles, les garçons. Et on fait un concours. Et on fait un jeu au tableau. C'est une technique d'animation de groupe. Les groupes sont ensemble, et voilà. Ça, c'est un exemple concret. Mais il y a plein de subtilités à l'intérieur. Et puis, vous avez le travail personnel. Vous pouvez demander à un élève de faire un travail personnel, donc dans une pédagogie qui reste actif, parce que vous allez à travers des ateliers. Ils vont essayer de deviner. Et puis, ils auront, quand ils ont fait leur atelier, ils peuvent s'auto-corriger eux-mêmes et se rendre compte où ils ont fait des erreurs. Et par rapport à ça, on peut venir donner un autre atelier qui va lui permettre de s'exercer encore davantage. Et donc, c'est lui qui est apprenant, qui apprend lui-même à travers des ateliers que vous avez préparés au préalable. Donc, dans l'ensemble de ceci, je suis au quatrième point, puis je vais continuer le cinquième, septième point. L'ensemble de ces compétences, de ces techniques d'utilisation pédagogique, vous mettez les leçons. Tout est préparé chez soi, mais quand vous êtes en classe, vous allez très peu parler, au fait. C'est éliminer le fait que vous, vous allez parler. Pourquoi ? Parce que vous allez préparer des ateliers, c'est lui qui apprend à travers vos ateliers. Donc, il aura de temps en temps quelques questions à poser. J'ai presque envie de vous dire, si vous arrivez à mettre en place ces pédagogies actives que vous avez, arrivez à les utiliser, arrivez à un moment donné, quand vous allez rentrer en classe, vous pouvez compter le nombre de mots que vous avez dit, de phrases. Vous allez très peu parler parce que les enfants vont apprendre grâce à ce que vous avez fait, vous. Et vous allez simplement superviser, avancer. Voilà, ça c'est la technique. Et donc, la technique travail personnel, c'est ça. De groupe, on pourrait imaginer de mettre justement ce travail où ils vont apprendre eux-mêmes, mais en groupe. Pourquoi ? Un qui est faible, un qui est un peu moins faible, un qui est un peu plus fort. Ils sont dans un groupe, l'autre va monter l'autre, va tirer l'autre. Et va permettre à l'autre d'oser répondre, d'oser participer. Parce que des fois, quand c'est tout seul, il ne sait pas, il a peur, il pleure, il est triste, ou parce qu'il n'arrive pas à le faire. Mais avec Alec, à l'aide d'un groupe, on peut le faire monter. Donc, quand vous allez choisir un travail personnel de groupe, vous allez le choisir dans le sens où vous vous dites, je vais essayer de faire remonter. Par exemple, un exemple, certains élèves qui ont des difficultés, je vais les mettre dans un groupe et dans ce groupe, je vais préparer des ateliers. Comme ça, les autres vont essayer de le faire monter. Et comme ce n'est pas le prof qui donne cours, c'est eux qui jouent et qui découvrent, il va mieux s'en souvenir que si tu donnes le cours. Voilà. Dans le travail personnel, individuel ou de groupe, c'est la combinaison des deux au-dessus. On peut, ils doivent travailler individuellement et puis faire en groupe. Ça peut être les deux ensemble. Ils doivent d'abord faire une préparation et puis se mettre ensemble. Imaginons, on veut préparer un dialogue, par exemple. Et on dit à chacun d'inventer une petite histoire. Et à travers cette petite histoire, ça va devenir un dialogue que vous avez ensemble. Ou un texte. Mais vous allez d'abord faire vos recherches et puis on le met ensemble. Et après, on fait le travail de groupe et ça va permettre de réaliser justement le travail. La pédagogie d'audiovisuel, ça, l'audio et le visuel, c'est le fait de faire écouter simplement, travailler par rapport à l'audio ou bien par rapport au visuel en plus. Il y en a qui mémorisent rien qu'avec l'audio, il a facile, il peut retenir. Et vous en avez d'autres qui, eux, par contre, vous allez combiner les deux. Il y faut l'audio et le visuel. Un exemple, quand vous, par exemple, vous donnez cours et vous faites des gestes, vous faites du théâtre, vous mimez, etc. Ça, c'est pas de... Vous avez le visuel, l'audio, c'est vous, mais vous n'avez pas en tant que multimédia. Là, quand on parle d'audiovisuel, c'est vraiment utiliser une télé, une projection vidéo, un ordinateur. C'est cette partie-là. Et donc, comme ça, c'est eux qui vont apprendre. Et si vous préparez vous-même à l'avance des ateliers, vous pouvez permettre à l'enfant d'apprendre lui-même. Vous avez vu, une fois, je vous avais montré avec le tableau interactif le jeu de loi. Je vous avais montré le jeu de loi. Il faudrait que je vous le montre tout à l'heure. Le jeu de loi, c'est un jeu dans lequel il y a... Vous prenez un... Vous lancez le dé et il vous dit que vous vous déplacez d'autant de cases. Mais quand vous arrivez dans la case, la case est de couleur, par exemple, mauve, vous cliquez dans le mauve et ça arrive dans un questionnaire qui a du cours de français. Si c'est la case verte, c'est toutes les questions de science. Si c'est la case jaune, c'est toutes les questions sur les mathématiques et ainsi de suite. Donc, ça veut dire quelque part, vous allez cliquer, vous avez une question et après, vous devez réfléchir, c'est trouver la réponse. Et puis, la réponse, ce n'est pas la prof qui vous la donne ou le prof. Et bien, vous cliquez après que vous ayez trouvé la vôtre, elle vous valide si c'est bon ou si c'est mauvais. Voilà. Vous pouvez faire un système avec un système de choix multiple dans lequel vous cliquez. C'est quand il aura fini, soit vous lui dites que vous devez faire le test une fois, deux fois, trois fois. Après la troisième fois, vous pouvez afficher les réponses, ce n'est pas avant. Comme ça, l'enfant s'entraîne tout seul. Il se dit, j'ai fait l'erreur là. Ah tiens, les questions qui vont me revenir, ce sont celles où j'ai fait les erreurs. Ah oui, moi j'ai choisi cette case, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. Au final, il a appris sans vous. Eh bien, c'est ça, les pédagogies actives, c'est permettre à l'autre d'apprendre sans vous. Vous avez préparé et lui travaille. Et vous, en classe, vous avez largement le temps de faire ce que vous voulez. Vous allez plus vous attarder, voir si les enfants participent bien, les élèves, est-ce qu'ils sont actifs ? Qui est plus difficile ? Ah, je remarque qu'ils ont difficile là. Je m'améliore pour faire la prochaine préparation de leçon. Voilà, ça c'est le résumé de la pédagogie active. C'est vraiment préparé, c'est l'enfant qui apprend tout seul à travers les ateliers que vous avez préparés. Et vous, vous ne faites que superviser. Donc, ça vous donne vraiment une facilité énorme.